Je crois que le New Capital, c'est à partir d'il y a deux ans, il y avait un gros mouvement, surtout à Paris, qui s'appelle la Nuit Mer en Silence, qui était concerné par le... c'était de plus en plus dur de faire des soirées, de la musique électronique surtout, et il y avait beaucoup de pression avec les voisins, la police, etc. Donc c'était un mouvement pour sensibiliser les gens qui ne sont pas forcément dans le milieu de la nuit, il y a quelque chose qui est en train de meurre. Et c'est grâce à ce mouvement qu'on a maintenant, la Nuit Capital, c'est une semaine de soirées partout dans Paris, à Paris. D'accord, alors je rappelle que tu es anglais, et pour un anglais tu connais bien, bon ok, tu vis en France depuis un certain temps, depuis combien de temps déjà ? Ça fait presque dix ans, presque dix ans, et donc tu connais bien en fait ce qui se passe sur la scène française alors ? Ah bah oui, forcément, je suis assez branché, mais surtout avec l'association Technopole qui était très très présente dans ce mouvement, donc oui, je suis à jour, et c'est important d'être engagé autant d'artistes que c'est facile juste d'arriver dans un lieu de jouer, de partir faire la fête, mais il y a des choses sérieuses derrière des fois, et il faut s'appliquer un peu. D'accord, et pour toi qui joues souvent, tu es basé en France, ok, mais bon, tu es anglais, et tu joues souvent à l'étranger, est-ce qu'il y a des genres d'événements comme ça dans les autres pays, dans les autres grandes capitales ? Ça c'est une bonne question, il y a, non, en fait, c'est la première fois que j'ai vu, il y a des festivals forcément, comme les nuits sonores, etc., mais non, en fait, pour moi c'est un peu unique, peut-être ça existe, et ce n'est pas juste que je n'avais pas entendu, c'est sûr qu'il y a des choses au Canada, par exemple, il y a la pique-nique électronique à Montréal, qui est tous les dimanches pendant trois mois en ville, c'est une super chose, mais ce n'est pas du tout pareil, ce n'est pas assez focussé comme les nuits capitales. D'accord, et dans ton pays d'origine, à Londres, tu n'es pas au courant qu'il y ait quelque chose comme ça ? Non, pas forcément, non, mais ce n'est pas organisé de la même façon, je vois les choses en France un peu plus, pas carrées, mais c'est plus structuré, exactement, et à Londres, c'est un peu à l'arrache, ça se passe comme ça. D'accord, et en fait, par rapport à la situation, donc, dans la nuit à l'étranger, par rapport à la nuit française, est-ce que vraiment, en France, c'est très particulier que ça meurt vraiment, si on peut dire ? Encore, c'est difficile à dire, parce que moi, je n'habite pas à Paris, j'habite à Montpellier, dans le sud, là, on a un gouvernement dans la ville qui est socialiste depuis 30 ans, donc c'est assez ouvert, déjà, donc forcément, à Paris, c'est complètement différent. Je ne sais pas si c'est un cas particulier en France ou par rapport aux autres pays, c'est sûr que c'est différent dans tous les pays. Il y en a qui sont, à la base, plus ouvertes, mais c'est souvent selon la politique nationale qui sert de créer l'atmosphère, parce que ce n'était pas comme ça il y a 15 ans, en France, je suis venu pour la première fois en France pour jouer il y a 15 ans, on faisait la fête dans les restos, dans les lieux un peu, dans des squats, des choses comme ça, et ça se fait de moins en moins, donc il faut se battre un peu. Et justement, est-ce qu'il y a des endroits ailleurs qui t'ont marqué justement par ce fait que, ben voilà, il y a des squats, il y a des restos où ça joue, quoi. Oui, 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 c'est sûr que, ouais, ben encore, peut-être à Moscou, à Saint-Petersburg, j'ai vu des choses hyper cool, très underground, dans les petits lieux, parce que là, si on a des sous, on peut faire ce qu'on veut, plus ou moins. C'est beaucoup plus de liberté dans un certain sens, et c'est vrai qu'ici, c'est beaucoup plus structuré, il faut travailler avec le système qu'on a, on ne peut pas tout changer, donc il faut s'adapter et lutter. A priori, il y aurait plus de liberté ailleurs, quoi. Peut-être, peut-être, ça dépend, ça dépend de la notion de liberté, c'est sûr que, ouais, en Espagne, c'est une politique complètement différente, et moi, je trouve que c'est intéressant que j'avais joué, par exemple, juste l'autre côté de la frontière française, en Espagne, en Suisse, et il y a énormément de Français qui traversent les frontières pour faire la fête dans un autre pays, où c'est sûr que c'est moins contrôlé, mais en même temps, c'est pour ça qu'il faut faire quelque chose, parce que si tout le monde va habiter à Berlin, bon, voilà, il n'y aura plus rien ici, en France, donc il faut être sur place, il faut être motivé, engagé, de lutter contre la répression. Sous-titrage Société Radio-Canada